Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de 40 mètres par seconde en présence de HDP et moi-même. Salutations ! Alors moi c'est SPR et donc aujourd'hui vous l'avez sûrement deviné nous allons vous faire une vidéo d'un jeu très connu. Il s'agit surtout de l'adaptation vidéoludique du dessin animé dont vous voyez les images en ce moment. Voilà la parodie on va dire même limite. C'est une adaptation. Oui c'est une adaptation, si on veut. Donc c'est Zelda The Adventure of Link en Tool Assisted Speedrun réalisé par deux personnes avec des noms assez bizarres que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Ils vont s'afficher et donc nous allons commencer la vidéo juste après ce petit message. Hey ! Excusez-moi princesse ! Donc c'est une vidéo qui a été réalisée par Rising Tempest et Insult en 47 minutes 57 secondes et 5 centimes en 38 000 et quelques ré-record. Donc je te laisse présenter un peu le jeu et tout ce qui va avec HDP. Merci, j'aime être annoncé, ça me fait sentir comme un présentateur télé. Ouais, j'ai senti que tu voulais être annoncé. Oui, c'est ce qui explique mon long silence. Alors Zelda 2 The Adventure of Link est un jeu sorti en 1987 au Japon et en 88 dans le reste du monde. C'est un jeu qui est sorti sur Nintendo Entertainment System, donc la NES. Il y a également une réédition sur Game Boy Advance et sur la virtuelle console de la Wii. Ouais, ça c'était l'espèce de remake que tout le monde pouvait avoir. De toute façon, Zelda, ça a été très bien repris en remake. Non, c'est même pas un remake, c'est le jeu de base tel quel. Je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils recyclent leurs idées. Nintendo, c'est les maîtres du recyclage avec Capcom, on savait déjà ça. On voit bien ça avec Zelda Ocarina of Time qui a été repris à la base de Nintendo 64 sur la Gamecube, puis sur la Nintendo 3DS. On s'écarte du sujet. C'est ça, donc il est parti récupérer une statuette, dès le départ a fait start et a reset la console, puis il est parti dans un village pour choper le super saut qui s'utilise avec la magie. C'est un nouveau système qui... Déjà, le premier Zelda était un peu comme ça au niveau de la map. On voyait Link à peu près comme ça, sauf que quand on arrive dans un monde ou dans une ville, dans une grotte, on passe en 2D total, ce qui donne du coup un rendu totalement inédit. Et donc normalement, toutes ces maps-là, on ne les passe pas comme ça. Lui, il connaît les endroits par cœur, donc du coup, il n'a pas besoin d'utiliser ce qu'on appelle une torche, dans le genre. C'est une lanterne. Une lanterne, voilà. Non, 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 c'est une bougie, c'est une bougie, je crois. Une bougie, voilà. On se servait d'une bougie pour pouvoir voir les monstres, etc. La petite bougie qui éclaire toute la grotte, mine de rien. C'est ça, qui éclaire toute la grotte. Et donc, dans ce Zelda, en fait, il y a, vous voyez peut-être en haut, c'est marqué Next, et 0035 et 0050, ce sont en fait l'expérience que peut acquérir Link au cours de sa quête. En affrontant des monstres, il gagne de l'exp. Et voilà, il peut se faire agresser en fait sur la map. Vous voyez par les petites créatures, là, on dirait des blocs, je ne sais pas trop quoi. Hommage à Dragon Quest. Exactement. Et donc là, il va faire des quêtes totalement qui ne sont pas dans cet ordre-là à faire, parce qu'en général, on n'arrive pas à passer la grotte, et on a déjà perdu toute notre énergie. Mais comme il connaît le jeu par cœur, il n'en a pas besoin, il trace, et il arrive. Déjà, avant de passer à la grotte, il fallait faire un donjon. Il fallait préciser que... Il fallait faire le premier donjon, et lui, il le rend... Donc du coup, je disais premier système avec de l'exp, et ce système d'exp, en fait, nous permet de faire évoluer soit sa vie, soit son niveau d'attaque, soit son niveau de magie. Alors plus on a de niveau de magie, plus moins on consomme de l'énergie magique, plus on a de vie, moins on perd de vie, et plus on a d'attaque, et plus on fait mal. Si je n'ai rien oublié, hein. Non, t'as raison. Derrière, il faut Swinik, c'est le seul Zelda qui aura ce système d'expérience. Voilà, c'est le seul Zelda qui aura ce système d'expérience comme ça. Parce que tous les autres, en fait, bon, c'est un RPG, ça c'est peut-être un véritable RPG de Zelda. Parce que justement, on en parlait avec HDP, et c'est vrai que là, le personnage est évolutif. Évolutif dans le sens où on choisit vraiment comment le monter. Finalement, on peut monter toutes ses stats au maximum. Mais dans Zelda Ocarina of Time, par exemple, il est évolutif, mais dans le sens où on est obligé de choper les objets dans un certain ordre, et du coup, le personnage évolue, il devient plus fort, parce qu'il acquiert de nouvelles capacités. Il est à noter que le niveau maximum pour la magie, l'attaque, et la vie, c'est de 8. C'est 8, hein, ouais. Et qu'on pouvait... Et j'ai atteint le niveau 8 pour tout. J'ai atteint le niveau 8 pour tout. Et juste après, j'ai gagné un autre niveau qui n'a servi à rien. Donc j'ai fait du... Comment on appelle ça ? Du farming d'expérience pour rien. Du farming exp. Voilà, du farming exp. Alors, dans celui-ci aussi, on a le bouclier qui est très très pratique, qui va nous permettre d'éviter énormément d'attaques. Enfin, il a la même utilité que dans le premier Zelda, c'est-à-dire qu'il n'arrête que les projectiles. C'est ça. Mais déjà, vous pouvez constater qu'il a toujours de sortie. Comme dans Zelda 1. Voilà. Et comme dans Zelda 3, Link to the Past. Non, 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 il n'est pas toujours sorti. Si. Dans Link to the Past, je suis d'accord. Mais il n'est pas toujours sorti. Dans le premier Zelda, si, si, si. Si, si. Dans les suivants, ils ne le font pas. Tu as qu'un, tu as qu'un, je rappelle-moi. Dans celui sur Game Boy. Tu as qu'un, je rappelle-moi. Non, pourquoi ? Il a une heure si jeune. Bref. Et donc, dans ce Zelda, il y avait énormément de capacités. Donc là, il est parti chercher, je crois, le marteau. Dans un labyrinthe. Alors, pour ceux qui ont joué au jeu, il faut savoir qu'ils doivent se souvenir de ce passage-là qui est en fait un labyrinthe dans lequel il faut traverser plusieurs grottes, des étages et ne pas se perdre. Et en général, les gens qui ont joué comme moi ont pris des chemins au hasard en espérant que ça les mène à un endroit particulier. C'est ça. C'est même plus que ça, parce que là, du coup, il y a énormément de monstres qui donnent pas mal d'ex et du coup, ils ne les tapent même pas. Et je note aussi que en fait, quand on a toute sa vie Ah voilà, là, il le tape. Et là, vous voyez, 70 d'XP et il monte directement la magie. Je note quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, j'avais oublié, mais quand on a toute son énergie en fait, on peut lancer des projectiles qu'il n'arrête pas de lancer en fait avec l'épée. Tant qu'on a l'énergie max, on lance des projectiles pendant qu'on lance une espèce de pouvoir magique. Et c'est très pratique pour tuer les ennemis de loin, mais... Enfin, de loin la portée, t'as vu, ça fait à peine la moitié de l'écran. Oui, enfin, c'est déjà quand même pas mal. Oui, sachant que dans le premier Zelda, le projectile de l'épée allait tout au bout de l'écran. Oui, tout au bout de l'écran, mais bon, le premier Zelda était aussi un peu plus cheaté. Si on veut. Parce que je veux pas te rappeler, mais on pouvait quand même traverser toutes les maps en faisant droite-gauche et... Enfin... On traversait la map en deux secondes en faisant... On revient en arrière, en fait, et va de l'autre côté et puis retourne de l'autre côté, en fait. Oui ? Bah, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On va faire une mission avec plein d'astuces sur les jeux vidéo. Non, je crois que ça suffit une seule. Bah, dommage, mais il faudrait savoir si c'est diversifié. Oui, oui, je sais. Enfin, bref. Et là, je me rends compte que comme d'habitude, vu que c'est 100% live, on parle très peu de ce que font les speedrunners en ce moment. Ouais, alors, donc, pour reprendre un peu la vidéo, donc là, je te dis, il est parti récupérer le marteau, il me semble. Oui, le marteau qui permet, en fait, de détruire les rochers qui bloquent certains passages sur la carte principale. Voilà. Donc, il va récupérer les items principaux, il va faire tous les donjons. Non, non, pas tous. Pas tous. Ah, si, si, il va faire tous les donjons, il est obligé. Le premier, il ne l'a pas fait, par exemple. Mais, en fait, il va y revenir plus tard. Oh, bah, il s'est fait chier pour rien. Non, non, mais, ce donjon-là, il n'est pas utile. Enfin, techniquement, il va récupérer tous les objets parce qu'il est obligé. Oui, il ne va pas les finir. Il ne va pas tous les finir. Il va finir tous les donjons, je suis sûr. Et c'est ça qui est fort. Ah oui, parce que pour enlever la barrière magique du château de Ganon, il n'était pas obligé, il est obligé de poser toutes les pierres ancestrales dans les donjons. Donc là, il a chopé, en fait, un upgrade pour la vie ou pour la magie. Voilà, pour la magie, on voit bien, il n'y a plus 4 barres de magie, mais 5. Il a fait un start-reset. Il est revenu au début. C'est un gros, gros raccourci. C'est ce qu'il va utiliser quasi constamment quand il sera très loin pour revenir. Donc là, vous voyez, les gros rochers, il peut les casser directement. Et les monstres, en fait, qui apparaissent sur le monde ne vous attaquent pas quand vous êtes sur le chemin principal. Donc là, quand vous êtes sur le chemin jaune-beige, s'ils vous touchent, ils ne vont rien faire. Si, si, si. Ils vont nous emmener dans un terrain de combat, sauf qu'il n'y aura personne. Il n'y aura pas de monstres. Donc du coup, c'est considéré comme s'il n'y avait rien du tout. En gros, c'est pour éviter les dangers, mieux vous restez sur la route. C'est ça. Et donc, du coup, les monstres n'arrivent... En fait, il faut se déplacer pour que les monstres... Enfin, non. Si vous ne vous déplacez pas, en fait, les monstres vont quand même bouger et ils se déplacent aléatoirement. Donc ils manipulent le comportement des monstres sur la nappe pour justement avoir à ne pas... à ne pas avoir à les affronter. Donc là, il vient de choper un upgrade pour la vie. Ou peut-être que non, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire avant que tu m'aies coupé la parole ? Ah oui ! Oui, donc le but du jeu, c'est qu'en fait, Link a en sa possession des pierres ancestrales qu'il faut poser sur chacune des statues qui se trouvent dans les donjons. Et lorsqu'il aura fait ça, le château de Ganon ne sera plus protégé par une barrière magique. Voilà, je tenais à le dire. Déjà, on a peut-être oublié de rappeler un peu ce qu'est le but d'un Tool Assisted Speedrun. Alors, qu'est-ce qu'un Tool Assisted Speedrun ? Oui, mais écoute, on le rappellera quand même à chaque vidéo parce que c'est toujours très important. Moi, je te laisse le faire. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors, un Tool Assisted Speedrun, c'est la façon de terminer le jeu le plus rapidement possible en se donnant de tous les outils que l'on peut utiliser sur l'émulateur. Donc, ça se fait forcément à l'émulateur parce que c'est un Tool Assisted Speedrun et puis il faut y traiter d'outils. Et donc, on a certains outils qui sont utiles pour ça et comme notamment le Fram Advance et le Slow Motion qui permettent d'accélérer et de ralentir le jeu et de voir en fait, fram par fram ce qui se passe. Le Memory Viewer qui permet en fait d'accéder aux informations de la RAM en fait du jeu et un autre outil par exemple qui est très important qui est l'HP Miniteur pour déterminer les points de vie des boss. Les points de vie exacts du boss parce que généralement les barres de vie des boss sont un peu considérées comme des pourcentages et donc là, on connaît vraiment le pourcentage exact de vie qui lui reste et les dégâts qu'on occasionne en fait à chaque coup d'épée. Donc voilà, j'ai rappelé un peu ce qu'était le Tool Assisted Speedrun. T'es content ? Bah toujours, oui. Donc voilà. Donc là, ce qu'il va faire c'est qu'en fait dans chaque ville il se trouve un magicien qui va nous apprendre un sort. C'est à partir de là que c'est que dans ce Zelda encore un aspect qui fait très RPG c'est qu'on peut apprendre des magies. Oui, déjà c'est un des rares Zelda où il y a vraiment des magies qui sont vraiment des magies. C'est pas comme dans Ocarina of Time où il y a... Ocarina of Time ou même dans un peu tous les Zelda en fait il y a des magies mais c'est plus des arcanes en fait. Ou des objets. C'est plus des arcanes ou des objets en fait. Dans A Link to the Past on avait trois arcanes dans Ocarina of Time on avait trois objets. Ah oui. Le feu de dain il m'a fait un amour de nérite patati patata. Enfin bref toujours on a ça mais là c'est vraiment de la magie c'est vraiment A Link qui s'en sert comme magie. Donc une musique mythique mais juste magnifique. Ah non non s'il te plaît s'il te plaît même sans le son j'ai envie de frondonner. C'est ça mais voilà mais là c'est juste impossible. Donc là il vient de récupérer l'attaque qui fait très très mal l'attaque vers le bas là. Et vers le haut aussi. C'est vraiment cheaté. T'es sûr qu'il a récupéré mais on la récupère pas en même temps. Non je ne crois pas. Ah oui là il s'est transformé en fait grâce à pouvoir magique qui lui permet de traverser les portes dont laquelle il faudrait une crée normalement pour la traversée. Enfin ça c'est il faut le noter mais c'est un glitch à la base. Oui mais bon n'importe quel joueur même à la console il peut le faire. Oui il suffit juste de vraiment monter en fait constamment au niveau de la porte et on finit par glitcher on finit par glitcher. Donc ça c'est des monstres qui sont vraiment très durs à tuer et là il les tue d'une façon vraiment sympathique. Surtout qu'il est sur l'ennemi l'ennemi est considéré comme invulnérable enfin comme touché donc comme comme transperçable en fait et du coup c'est tellement poétique. il le transperce de part en part et du coup même il reste dessus et puis il le tue facilement. Oui qu'en général c'est un adversaire assez chiant car il faut switcher entre attaque vers le haut et vers le bas attendait qu'il se contège avec un bouclier. Alors là vous avez vu il s'est pris l'attaque de derrière c'est juste qu'en fait à la dernière frame il s'est retourné pour esquiver l'attaque et vu qu'il est repas il a repris sa course. Et attendait que le bouclier protège les projectiles la console a considéré que le projectile a intercepté le bouclier ou l'inverse Oui c'est vrai. Donc là il a encore glitch et là on a récupéré les grandes forces qui permettent de briser les rochers avec l'épée. Oui c'est ça briser les rochers avec l'épée. Exactement merci. Dis donc c'est quand la dernière fois que tu as fait ce jeu dis-moi. Il y a au moins 4 ou 5 mois. Moi ça doit faire 2 ans j'en souviens encore. Oui mais en même temps tu l'as plus joué que moi. Oui ça c'est clair. Donc je disais il y avait aussi on a vu qu'il a récupéré une bourse et en fait les bourses dans ce jeu là ça permet de gagner de l'exp et franchement elles sont pas à négliger parce que ces bourses vous allez en avoir excessivement besoin étant donné que l'exp au bout d'un moment il vous faudra quasiment 5000 d'exp pour les derniers niveaux de magie d'attaque même 7000 je crois 7000 ? Il me semble aussi que j'avais fait 7000 d'expérience pour gagner un niveau qui m'a servi à rien quand j'étais arrivé au maximum oui mais c'est ça c'est le dernier dernier oui mais tout ça rien parce que j'avais déjà lu partout le dernier l'ultime c'est 5000 5000 je crois c'est impossible pour la magie en tout cas c'est 5000 je crois que la magie c'est ce qui coûte le plus cher en termes d'XP donc là on je ne sais pas quel donjon il fait exactement c'est quel donjon ça tu sais tu dis ça moi non je n'ai plus qu'à se vous dire et en même temps ça doit être le 4ème ou le 5ème en tout cas c'est vraiment pas dans les premiers c'est un donjon qui est assez difficile oui c'est compliqué il récupère quasiment 100 d'ex par ennemi 50 d'ex par ennemi alors que les premiers niveaux sont très 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 bas le premier niveau de vie je crois il y a 50 points d'ex et là on le voit il n'y fout encore que 30 pour plus 20 points d'ex pour finir ah attends je crois que c'est l'inérance du boss de ce donjon ah bah tiens on va lancer c'est le boss oui là il va perdre il perd le casque et hop on voit que c'est un méchant troll ou un dôme ou un cyclope qui la tue ne me dis pas que je fais du copyright mais il ne fait pas bon d'être un boss dans un tool assisted speedrun tu t'en fous car c'est pas toi qui paye les droits d'auteur ah pas faux bref là on vous avez remarqué qu'il a vraiment expédié le boss et donc en fait à chaque fois qu'on finissait un donjon ça nous montait notre barre d'xp jusqu'au maximum donc du coup si on était à si par exemple on venait d'arriver si on devait en fait si on avait passé les niveaux jusqu'à arriver à une barre qui nous donnait plus 5000 d'xp ça allait nous donner jusqu'à 5000 d'xp ce qui est assez impressionnant quoi ah là il va faire le premier donjon oui t'as raison il va faire le premier donjon voilà il va faire le premier donjon parce qu'il est obligé il est obligé de déposer toutes les donc je crois qu'il y a 7 donjons dans celui-là il me semble plus le 8ème c'est le dernier avec donc on vous spoil pas pour l'instant sauf si vous avez déjà joué au joueur ne dites rien à personne c'est un secret merci de faire merci de faire comme si la vidéo était en live mais elle est en live elle est en live juste pour nous tu sais à quoi je pensais en fait quand tu as fait quand tu as copié une phrase d'une certaine personne je me suis dit que si on avait un accent chinois on aurait pu faire la contrefaçon chinoise espèce d'imbécile à penser des trucs pareils toi au couteau bienvenue dans 40 mètres par seconde avec votre émission présentée par les deux cons qui vous êtes représentés c'est à dire SPR et HDP oh là là attention donc là il fait le premier donjon le premier donjon donc on y récupère la bougie la bougie magique qui fait des flammes bleues voilà qui fait des flammes bleues mais c'est magique non non ça c'est dans le 1 les flammes la bougie magique avec les flammes bleues je sais pas mais je crois que l'icône de la bougie elle est bleue il me semble non non elle est rouge elle est entièrement rouge elle est rouge alors ça c'est des boss enfin ça c'est un ennemi assez chiant parce que du coup c'est pas une y être développé mais c'est juste que c'est un peu comme les frères marteau dans Mario c'est juste super casse-couille avec un ratio de marteau envoyé plus grand que les frères marteau ouais et plus rapide aussi donc le premier boss vraiment expédit très rapidement il l'a enchaîné il a des frammes d'invulnérabilité qui sont très en fait il est très vite enchaînable et on peut l'enchaîner quatre coups de suite il me semble avec des avant arrière en fait ce qu'il fait en fait c'est qu'il va taper en fait vers le bas il va tourner son link il va le retourner dans l'autre sens etc trois fois de suite pour pouvoir lui faire excessivement mal en fait j'adore je sais pas ce qu'il a remarqué mais il avait baissé son link pour suivre la musique de la victoire oui oui il sait toujours ça et quand même faut noter qu'il expignait très vite les boss et que son niveau d'attaque est toujours à 1 vous pouvez dire ça oui mais il en a pas besoin techniquement t'imagines si son niveau d'attaque était à 8 en fait il a plus besoin de magie mais là je crois qu'il va commencer à monter la vie je crois ou l'attaque peut-être l'attaque je pense qu'il va monter l'attaque parce que la vie il en a pas besoin donc là il a encore récupéré une magie supplémentaire donc il connait par coeur le jeu évidemment il va pas s'embêter aller chercher un petit peu dans tout le monde où se trouvent les ça serait pas marrant sinon les supplémentaires de mes voilà quoi que j'ai un cours il faudrait qu'on fasse une vidéo avec un mec qui ne connait absolument pas le jeu et qui te gaillère beaucoup ça serait marrant aussi bah faudrait que je demande à mon meilleur pote alors de venir commenter avec nous ça pourrait être sympa tiens je crains le pire donc là le cimetière le cimetière à un endroit extrêmement embêtant quand on se fait attaquer par un ennemi parce qu'on se fait attaquer par des spectres qui non seulement sont très difficiles à toucher mais qui en plus lorsqu'on se fait toucher on perd son expérience ouais mais il y a plein de monstres en fait où on perd son expérience et la puissance du monstre fait qu'on perd plus ou moins d'expérience donc les spectres c'est vraiment le pire on perd genre 10 ou 15 decks à chaque fois qu'on se fait toucher et en plus on perd une vie mais monstrueuse je sais pas si tu as remarqué mais il est retourné à 50 points d'ex pour le niveau suivant oui non mais c'est toujours comme ça en fait tant que t'as pas monté le plus bas des niveaux on te remet à 50 points d'ex et là tu vois il va être à 200 et là le prochain il sera à plus de 3000 parce que ce sera la magie le prochain et du coup c'est ça qui fait que c'est assez impressionnant enfin bon ces monstres là je me souviens même pas les savoir tapeter bon c'est vieux quoi de quoi les machins à pic ou les squelettes avec un casque les squelettes avec un casque et des espèces de de fouets à la castlevania c'est vrai ça ressemble un peu au casque enfin je sais pas au masque enfin voilà les spectres on vous en parlait c'est des monstres vraiment très casqués oh ouais pas de mon grossier pas de mon grossier pardon ces blocs là qui vous tombent dessus sont vraiment retards et ils sont générés aléatoirement du coup on peut vraiment pas prévoir d'une partie sur l'autre ce que ça va donner donc pour récupérer les objets dans ce Zelda il fallait en fait donner un coup d'épée pour récupérer en tout cas les clés alors les je ne sais pas à ne pas faire dans la réalité s'il fallait donner un coup d'épée pour récupérer les bourses mais je crois qu'il fallait donner des coups pour récupérer les les items alors sachez qu'il existe une run de ce jeu qui a été fait en complètement glitché en l'espace de 6 minutes même pas bon on l'a trouvé très inintéressant enfin on ne sait pas quoi c'est pas qu'elle est inintéressante mais bon il faut donner qu'on ferait des vidéos à 100% vu qu'on parle souvent aussi 6 minutes nous aurait pas suffi voilà 6 minutes nous aurait absolument pas suffi alors là là il a quand même rebondi sur l'ennemi alors qu'il était en train de mourir franchement je me serais pas amusé à faire ça et c'est vraiment quand toi ça t'arrive par hasard c'est là où tu es triste de ne pas pouvoir filmer ouais exactement tu fais non pourquoi ça m'arrive maintenant comme ça non alors là on vient de récupérer le radeau oui le radeau qui permet d'aller donc sur l'eau enfin non qui permet de suivre un chemin prédéfini sur l'eau parce qu'en fait on peut pas voyager librement avec le radeau comme dans le premier Zelda c'est à dire que lorsqu'on utilise le radeau c'est qu'il faut faire une ligne droite donc là il avait déçu volontairement la clé parce qu'il savait qu'il repasserait forcément par cet endroit et du coup il a pris au passage en tapant l'ennemi donc ça fait gagner un petit peu plus de temps je sais pas si tu as vu l'endroit où se trouve ce donjon là mais cette partie de la carte m'a fait rire c'est sur une île oui cette partie de la carte m'a fait rire parce que plus très loin de ce donjon on peut marcher sur l'eau je sais pas si tu t'en souviens c'était un bug du jeu ça non ? non 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 c'était fait exprès le truc n'est plus le truc réincarnation du Christ ou alors réincarnation de rien du tout Linky Linky enfin Link c'est une réincarnation du Link d'antan à chaque fois bon certes mais alors là il va quand même se défendre magiquement contre ces monstres qui donne et voilà en plus il a réussi à générer par chance entre guillemets de la magie du coup il va pouvoir tuer le boss encore très 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 rapidement je crois qu'on ne veut même pas le voir le boss je sais pas si c'est oui le boss sur la moto attention à la moto c'était sur la moto oui oui au début je sais pas mais le cheval il vole donc pour moi c'est une moto et donc là vous voyez là il lui manque enfin là il va gagner quasiment 3000 xp avec la fin du niveau c'est assez impressionnant d'ailleurs il faut que de noter que ce boss d'abord on le combat sur sa moto et après on le combat à pied et là je sais pas voilà donc là il a quand même 7 niveaux de magie alors à peine à 23 minutes même pas 23 minutes de jeu ça fait très très mal et il a reset pour retourner au château de Zelda parce qu'en fait lorsque lorsqu'on reset on recommence une partie ou quand on meurt on revient automatiquement au château qui se trouve au centre de la carte voilà alors je tiens aussi à le préciser bon c'est peut-être qu'un détail mais généralement les vidéos qui sont faites par deux tout l'assisted speedrunner il y en a un qui est programmé entre guillemets qui va voilà donc le radeau l'utilisation du radeau on vous disait le chemin prédéfini donc je disais en général quand il y a deux tout l'assisted speedrunner qui s'attaquent sur un jeu il y en a un qui est plus calé en programmation et l'autre plus dans les techniques de jeu en fait et donc là c'est sûrement ce qu'il doit encore y avoir je peux pas vous dire lequel est le plus calé sur le jeu ou lequel est le plus calé en programmation oui l'interview se fera sur une prochaine vidéo voilà on ira rechercher Rising Tempest je pense que je vais faire un avis sur Facebook ou sur EnfantsDisparus.com ça existe ? je ne sais pas faudrait que je regarde sinon je créerai le site pour l'occasion pas con donc ah non c'est bon il y a énormément de secrets quand même dans ce jeu là tu vois le mec qui tombe dans un trou c'est pas pour quoi tu sais ah oui j'ai pas dit le show de Zelda faut quand même expliquer entre guillemets l'histoire attends c'était quoi ce truc ? c'était un toad ? c'était un ice climber ? ça ressemblait à rien du tout on ne cherche pas de logique donc il faut expliquer quand même l'histoire même si pour un Zelda c'est pas ce qui est très important étonnant pour un RPG puis il est plus original en tout cas que les autres oui cette fois Zelda s'est pas fait enlever elle s'est fait endormie en gros c'est la belle ou bonne ormande quoi alors là il s'amuse à faire une fois sur deux à couper des herbes grâce au marteau on peut déforer on peut pas de la déforestation voilà on pète les herbes c'est génial c'est magique là il doit traverser voilà non il va très... ah oui donc ce qu'il a fait c'est que normalement la case où il s'est trouvé normalement il y a un niveau qu'il faut traverser et ce qu'il fait lui c'est qu'il passe sur la case au moment où il y a un ennemi qui arrive pour éviter de faire ce niveau chiant enfin ce niveau un synonyme de chiant ce niveau retort dans lequel il faut traverser un pont moi je dirais un niveau casse couille moi et mes insultes et mes optimités attention il y aura écrit contenu explicite sur la vidéo on mettra un gros logo interdit au moins de 18 ans si tu veux ou alors on fera le logo de Peggy sur le fait qu'il y ait des injures Peggy 12 oui donc c'est toi qui fais la voix Peggy 17 je le fais bien j'espère donc tu voulais faire quoi ? tu voulais dire quoi ? le scénario de Zelda le scénario de Zelda vas-y je t'écoute alors le scénario qui est comme pour tout Zelda extrêmement poussé alors l'originalité c'est que Zelda ne s'est pas fait enlever ou quoi que ce soit pour une fois c'est en fait elle s'est fait évanouir par un maléfice généré par Ganon je crois et en fait le but le but pour la réveiller c'est qu'il faut aller dans le château de Ganon et parler à un vieux clochard il me semble il me semble il me semble que quand on bat le boss de fin on parle à un vieux clochard qui va réveiller Zelda c'est ça il va te donner une potion je crois il va te donner la triforce il va te donner la triforce en fait il va te permettre de la réveiller la triforce dans laquelle on avait durement trimé dans le premier Zelda pour la récupérer je ne sais pas comment on était pour la perdre bah c'est pas le même Link donc du coup c'est normal il l'a caché quelque part en fait je pense que c'est Dark Link qui a buté l'ancien Link et qui du coup a récupéré son jeu et il a attendu il a attendu une nouvelle Link pendant je ne sais pas combien d'années juste pour le faire tiens si tu veux la triforce on me tue mais comme je suis comme toi et bah t'auras du mal oui non en fait Dark Link en fait il veut se venger de Link parce qu'en fait dans le casting du premier Zelda ils étaient tous les deux en finale mais sauf que le producteur l'a refusé parce qu'il était noir c'est juste ça c'est bizarre c'est bizarre mais je m'attendais à ta réplique de merde oui il l'a refusé parce qu'il était noir c'est tout donc il veut se venger parce que parce que Link c'est le futur on a oublié de le préciser aussi donc il a encore récupéré là il a récupéré toute sa magie c'est ça en fait quand il récupère ses bouteilles c'est pour récupérer toute sa magie exactement parce qu'on récupère pas sa magie en fait tant qu'on a pas trouvé d'objet pour récupérer sa magie donc il y a deux types de potions il y a les potions bleues qui font récupérer la moitié de la barre je crois et les potions rouges non non potions bleues potions bleues c'est une case de barre une barre c'est une case une mini barre voilà donc la potion rouge c'est toutes les barres de magie et pour récupérer de l'énergie il faut trouver des cœurs pour récupérer quoi ? il s'est des cœurs dans ce Zelda quand même pour récupérer de l'énergie il me semble de la vie ouais non c'est des petites fées non mais ça il y a des fées dans le donjon non non mais il y a des fées un peu partout ah quelle bande de bras cassés on est alors là vous voyez le monstre est carrément apparu après qu'il ait frappé la statue il y a vraiment énormément de secrets dans ce jeu et quand on frappe n'importe quoi il peut se passer une animation mais genre on peut frapper ses petites statuettes et parfois il va tomber des fioles magiques qui sont très pratiques pour récupérer son énergie magique là je me suis fait une réflexion dans ma tête pendant que je parlais du scénario de Zelda comme ils sont forts chez Nintendo parce que n'importe qui aurait gueulé sur le fait que le scénario est toujours simplifié et tout ça alors que chez Nintendo on ne se plaint absolument jamais tu te rends compte de cela ? quel monde de pauvres ils ont vit donc là voilà on a peut-être vous avez peut-être vu la petite potion et ça fait bien récupérer la moitié de l'énergie magique oh wait bah oui il faut dire que cette potion est extrêmement difficile à avoir parce que le sol se dérobe sous nos pieds et pour l'avoir il faut se baisser et donner un coup d'épée ou soit sauter donner un coup d'épée vers le bas donc c'est pas toujours évident alors je veux aussi vous donner une petite information en fait quand il frappe normalement au sol en fait il n'arrête pas de sauter quand il frappe parce qu'en fait quand on frappe au sol on ralentit du coup enfin Lean qui est obligé de s'arrêter en fait pour frapper du coup c'est un gros alors là je veux pas te dire mais son nombre de points d'XP est assez énorme euh oui d'ailleurs là le boss comment il a fait au jeu sous le début vous avez vu un flash blanc c'est qu'il active un sort qui s'appelle le réflexe et en fait ça permet au bouclier de refléter les pouvoirs magiques et c'est comme ça qu'on voit le boss qui envoie des ondes magiques d'ailleurs c'est les mêmes ondes que certains c'est exactement le même skin d'ondes que les mages dans le premier Zelda donc je me suis trompé regarde on a bien 6000 d'XP il y a bien 6000 d'XP au niveau maximum donc là il est sorti du donjon en fait pour revenir dedans parce que c'est plus rapide parce qu'il a raté l'objet qui est très proche en fait du départ et donc là il va monter tous ses niveaux d'attaque d'un coup avec l'XP parce qu'on peut choisir soit de monter le dernier niveau de la dernière chose soit directement beaucoup de niveaux dans notre truc qu'on a fait bas niveau ce qui est bizarre c'est qu'il faut noter qu'il a quand même fait très fort dans le sens où quand on mettait la petite pierre ancestrale dans la statue le donjon se détruisait c'est à dire que sur L4 on voyait un gros gros crochet ça c'est que pour le roi et le donjon il me semble non c'est pour les tous il me semble non parce qu'en fait c'est que pour le roi en fait c'est que quand t'as trouvé et l'objet et tu es le boss si tu récupères pas l'objet si tu récupères pas l'objet normalement déjà t'es pas censé finir le donjon et en plus fan de 40 mètres à la seconde je vais m'absenter et je vais faire un truc qui est vraiment live tu me fais peur là ne va pas aux toilettes s'il te plaît hdp alors là il va récupérer les bottes je suis de retour donc là il a récupéré les bottes oh non 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 tu n'allumes pas ta gameboy j'ai coupé le son alors là là j'ai pris ma gba pour jouer à l'inv à voiture d'un flic pour voir je vais aller sur un donjon je vais voir s'il est vraiment détruit ou pas oui non mais normalement il est détruit uniquement si tu récupères l'objet et que tu finis le boss oui donc c'est vraiment très live la seule chose dites vous que je joue à zelda et dites vous que la vidéo que vous êtes en train de voir c'est moi en train de jouer ou pas parce que le jour où tu t'appelleras raising tempest et pas hdp c'est pas sorti de l'auberge t'as de la chance mon casque était mal branché donc voilà 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 là vous pouvez voir une petite fée donc si vous arrivez à la choper ah t'as raison en fait on peut marcher sur l'eau c'est vrai oui c'est un effet et là on arrive direct aux donjons je ne sais pas quel donjon mais c'est encore un autre donjon déjà oui les décors sont toujours différents ah non 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 j'ai raison j'ai raison je suis devant le deuxième donjon et je vois un gros rocher certes mais est-ce que tu as récupéré l'objet du deuxième donjon ouais bah oui je l'ai dit ouais et bien du coup c'est à cause de ça c'est parce qu'en fait il a récupéré l'objet et il finit le boss mais si tu finis que le boss il te reste encore l'objet à trouver tu rebondis bien mon petit je sais quand même on m'appelle pas on m'appelle pas espère super player pour rien tu as enfin tu t'es auto-proclamé super player mais j'en suis en merde bah et le jour où quelqu'un veut me défier à essayer de faire The Legend of Zelda Ocarina of Time en speedrun classique en moins de 4h allez je le défie ouais mais tu pourras que sur un seul jeu un super player a quand même je suis bon je suis bon à tous les marios les sonics je les connais excessivement bien excusez moi mais avoir fini avoir fini déjà ne serait-ce que The Lost Level c'est vraiment un bon truc déjà on l'a tous fini on l'a tous fini tu l'as jamais fini mec si je l'ai fait j'ai fait la version Libid parce qu'en fait Super Mario est ressorti sur Game Boy Color et quand on finissait le jeu on a fait le Lost Level fais le sur NES fais le sur NES mais c'est pareil non 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 ne brise pas mes rêves bref reprenons la vidéo peut-être quand même non ? j'aime te couper la parole comme tu me le fais si souvent non ou pas enfin bref reprenons la vidéo j'ai dit donc là il y a vraiment des monstres qui vont qui apparaissent comme ça c'est vraiment très perturbant et sachez que même les même les espèces de tête de mort là qu'on voit sont tuables mais ils sont très résistants très résistants voilà elles sont très résistantes et en fait pour les tuer le plus rapide plus simplement possible il faut leur faire l'attaque vers le bas et rester dessus en fait du coup le coup sauter vers le bas ça va être oui le coup sauter vers le bas donc là il s'est pris des dommages pour passer je crois qu'ils sont fous oui tactiquement je pense que si c'est pas ça qui va le tuer quand moi je pense pas qu'il va mourir alors s'il meurt c'est pour une gain de temps alors voilà ça c'est Maxime quand il est pas content exactement donc on va mêler le réel virtuel vous m'avez vu dans Zelda en fait c'est Miyamoto il cherchait un boss il a vu ma photo il s'est dit oh je m'aspirais de lui pour faire un boss et ben voilà voilà vous le voyez il porte une grosse barre c'est mon petit côté masochiste un peu ouais donc là il est quand même monté à 5000 d'XP direct c'est un gain de temps énorme donc tu vois tant qu'il a pas fini tant qu'il va pas chercher le dernier l'objet du donjon je te dis il finit pas le donjon je me demande c'est que je me demande c'est qu'il quel objet dans ce donjon il y avait tellement d'objets c'était pas il y avait cet objet de différence je crois que c'est la flûte la flûte qui sert à presque rien sauf un seul truc dans le jeu voilà c'est en fait sur la carte principale il y avait un monstre un gros monstre qu'on ne sait pas combattre qui nous bloquait le passage et en fait la flûte nous permettait de le faire disparaître comme par enchauffement donc on peut peut-être parler des différences magiques qu'il y a non donc il y a des différentes magies dont une magie offensée je crois il y a tonnerre c'est ça oui tonnerre qui prend beaucoup de magie d'ailleurs c'est en fait tous les ennemis à l'écran vont être touchés par un flash blanc qui vont soit les tuer soit beaucoup ou non ça les tuto c'est automatiquement alors là voilà c'est pas un glitch c'est vraiment un trou dans le mur et c'est vraiment la suite du donjon classique pour arriver à l'objet je crois oui c'est ça en plus c'est assez c'est assez dérouteux quand on n'est pas au courant car on peut rester bloqué facilement parce que pour nous c'est un simple mur alors qu'en fait on peut traverser le mur c'est ça mais en plus dans ce jeu là il n'y avait pas de il n'y avait pas de thème qui disait il n'y avait pas de magie quoi que ce soit qui disait attention là il y a un secret oui il fallait vraiment écouter parce qu'en fait c'est un jeu où il y avait vraiment énormément d'énigmes aussi et dans chaque village qui porte d'ailleurs le nom d'un sage d'Ocarina of Time oui je crois que j'ai la liste des noms des sages mais avant il faut quand même je crois qu'il y a donc il y a énormément d'énigmes Roru Ruto Saria Mido Nabooru Daorunya un pas quoi un pas aussi non Ol Kazuto et Kazuto donc en fait ce sont tous des noms des sages qui vont aussi être pris dans Ocarina of Time majoritairement mais dans Ocarina of Time il n'y en a que six des sages et pas sept enfin le dernier c'est Zelda mais bon du coup c'est un peu on va pas en parler d'Ocarina of Time je commence à embrouiller c'est fou on commence un sujet et on finit même pas le sujet on parlait des magiques donc il y a une magie il y a une magie qui permet qui s'appelle le shield mais en fait la tunique va devenir rouge et qu'on sera plus résistant ça peut au piste d'armure donc juste la flûte là qu'on vient de voir et qu'il a utilisé là là il a fait la même technique pour éviter les ponts c'est qu'en fait normalement quand on passe voilà il y a une barricade là il n'a pas fait parce qu'il pouvait pas faire apparaître d'ennemis mais c'est en fait pour esquiver ce genre de niveau il faisait appel à un monstre et en sachant que ces niveaux étaient vraiment très 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 chers ah non mais moi je m'amusais à les esquiver donc où j'en étais oui si donc la magie de shield il y a la magie du high jump qui permet de c'était beaucoup plus haut qui est indispensable pour certains niveaux après il y a le fire qui permettait de lancer des boules de feu depuis l'épée ce qui permettait de battre certains ennemis qui pouvaient être tués que par le feu ensuite il y a le fairy donc qui nous transforme en fée qui nous permet d'accéder à des endroits vraiment totalement improbables qu'on ne pourrait pas accéder en saut en fait le reflect qui le sort qui renvoie la magie depuis le bouclier qui renvoie les deux dommages pour le boss qu'on a vu tout à l'heure le thunder donc c'est le coup de foudre il y en a un autre qui je ne sais plus c'était quoi c'était le spell ou un truc comme ça je ne sais absolument plus oh où est ma console je ne sais pas en tout cas il y a bien le je crois qu'il n'a pas pris shield il n'a pas pris il a juste pris le jump ah il a trouvé une ville secrète je crois qu'il est obligé de la prendre non je ne la connais pas du tout cette ville je ne suis jamais allé c'est pour une magie je crois il me semble c'est fou non j'ai toutes les magies oh non arrête avec ta gameboy j'ai toutes les magies pourtant regarde ah bah non c'était pour un upgrade encore de c'est vraiment de l'ultra caché de l'ultra caché ah oui absolument alors oui oui spell il y a une magie qui s'appelle spell je viens de la faire et je ne sais pas à quoi le sert parce que je l'avais fait dans le château de Zelda et non attends j'ai les 8 barres de magie donc j'ai dû le découvrir ce secret mais normalement oui enfin dans tous les cas je voulais dire que dans chaque ville en fait qui porte un nom de sage il y a des énigmes qu'il faut parler absolument à absolument tout le monde en fait pour savoir ce qui se passe en fait dans leur village autour aux alentours etc par exemple au niveau du cimetière au niveau de la tombe royale si vous allez au sud il y a quelqu'un qui vous dit qu'au sud il y a un secret vous allez tout au sud et d'un coup vous tombez dans un trou vous ne comprenez pas ce qui se passe et c'est un secret en fait que vous pouvez accéder que si vous avez lu en fait les paroles de ah non là la flûte sert deux fois la flûte sert deux fois en effet pour découvrir un nouveau donjon donc voilà c'est vraiment comment savoir qu'il faut utiliser la flûte entre trois pierres qui forment une triforce enfin on se doute un peu quand même qu'il va y avoir un secret mais savoir qu'il faut utiliser la flûte bah tu veux utiliser quoi la place tu faisais quoi la place mais qu'est-ce que tu veux enfin vraiment qu'est-ce que tu veux penser à utiliser quoi bah le marteau dans le sable oui bah il y a d'autres il y a d'autres items utilisable sur la carte principale non enfin bref là ici c'est pas des là ici c'est pas des trous qui vont vous tuer c'est juste des des sortes de de passage qui vous permettent d'accélérer en fait grandement la vitesse à laquelle vous allez faire le niveau et donc faut vraiment faire attention à tout ce que disent les villageois parce que c'est vraiment primordial pour comprendre la quête principale du jeu alors après en quête annexe il y a vraiment la quête annexe il y a vraiment que trouver les supplémentaires de vie et de et de magie en fait il y a que ça les sorts et les techniques d'attaque non mais les sorts c'est quasi obligatoire oui enfin pas toutes il y en a certain que c'est obligatoire mais pas toutes ça reste quand même une quête alors ça c'est un passage vraiment très difficile parce que les les espèces de boules tête de mort vont vraiment très 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 vite et c'est vraiment énormément embêtant de devoir les tuer j'ai pas dit casse-couille pardon c'est vraiment très embêtant en fait parce que ça va très très vite et même pour les éviter avec la fée c'est horrible et le pire je crois non si tu te fais toucher avec la fée tu restes en fait mais tu parles la vie c'est vrai c'est vrai le jockey le boss le boss va encore oh il y a une moto t'as vu c'est une moto donc là t'as vu il a au lieu de taper le boss il a tapé uniquement la monture voilà et du coup ça lui a quand même fait le dommage mais j'ai l'impression que c'était avec un semi-boss c'est bizarre ouais 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 c'est ça en fait c'est pas le dernier donjon ça le dernier je sais pas c'est si c'est le dernier je crois non non enfin si je vois le boss ça serait le dernier si je vois le boss je peux dire si c'est le dernier ou pas moi aussi je peux dire si c'est le dernier ah oui c'est le dernier c'est le dernier alors non pas dernier alors ce beau c'est sûr moi je l'ai fait au dernier ce boss parce que je l'ai pas fait dans l'ordre des donjons je vois la vache oh là il est resté dessus il est resté dessus et du coup il lui a fait très 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 mal ce boss là mais comment il était très embêtant dans le sens en fait il crache des boules de feu et ses boules de feu me poussent vers la lave donc on meurt et tout ça et surtout que si on tombe dans la lave on meurt instantanément quelque soit notre vie c'est logique alors là en fait le décompte de dexp il est bloqué pendant qu'on est sur la map voilà donc vous avez pu le voir il est bloqué tant qu'on est sur la map donc 9000 dexp quand même c'est assez choquant là 9000 ? ouais il fallait vraiment farmer parce que je vous dis les monstres ils vous donnent au maximum allez grand max ils vous donnent 500 dexp et c'est des monstres rares qui apparaissent que dans un donjon et pour qu'ils réapparaissent il faut mourir ou reset la console et encore je suis même pas sûr que reset la console ça fasse réapparaître le monstre qui donne 500 dexp bah tu reset la console tu perds ton expérience attends I can give you most powerful magic alors là c'est impressionnant je crois que c'est thunder non en fait c'est impossible peut-être que c'est thunder bah vu la phrase qu'il dit thunder c'est un solo le plus puissant sort magique oui c'est ça c'est thunder et donc vous avez peut-être pu voir en fait il y a une espèce de menu qui s'affiche avec des magies donc c'est en fait là qu'on choisit la magie qu'on va utiliser on peut en utiliser qu'une au fur et à mesure il faut faire select il me semble pour sélectionner c'est magique c'est bien ça et ensuite on appuie sur B ou A pour actionner la magie je crois que c'est B je crois que c'est A pardon ça dépend des sorts parce que B c'est non je crois que c'est quand même c'est toujours le même bouton c'est select c'est select c'est select par exemple oui c'est ça pour activer le sort et en fait et donc du coup c'est quoi pour le sélectionner c'est start c'est bien c'est toujours select en fait tu select un sort tu l'actives tu re-select un sort tu l'actives c'est comme ça en fait en fait non je crois qu'il faut faire start pour select un sort euh mec qu'est-ce que j'ai entre les mains bon ok d'accord voilà alors là ça c'est horrible non non t'as raison je dis n'importe quoi c'est start voilà donc ça c'était bien start oui non mais quand tu disais A et B ça c'était n'importe quoi alors oui non mais A et B j'étais plus fin vraiment je savais plus donc là il refait pareil que tout à l'heure comme ce que disait alors le donjon le donjon que vous avez vu en haut à gauche faut savoir c'est le dernier donjon voilà et même temps on est un peu à 43 minutes de vidéo donc du coup il en reste plus que 4 minutes oui il faut ça il arrive au boss oui sachant qu'en fait le chemin pour atteindre ce donjon était extrêmement difficile parce que quand on commence une partie on a que 3 vies et si on perd les 3 vies on retourne au chute de Zelda et combien de fois il m'est arrivé de perdre toutes mes vies avant même d'atteindre le donjon ouais mais c'est horrible ouais mais ce qui est bien c'est que lorsque tu as atteint le donjon même si tu as game over et que tu recommences tout de suite après tu reviens au donjon donc ça c'est pas trop mal une fois qu'on est arrivé au donjon c'est bon mais sous le donjon est très difficile d'accès vous voyez les monstres qui donnent énormément d'xp à partir de ce moment là mais bon pour les 9000 qu'il doit faire c'est vraiment ridicule c'est un peu comme on est au début quand on est au début et qu'on doit faire 50 d'xp on se dit mais ça ça n'arrivera jamais et donc vous voyez la barrière qui vient de se dissiper une fois qu'on a libéré les autres donjons et la musique qui a totalement changé on vous laisse un peu savourer la musique voilà donc moi j'adore cette musique franchement je sais pas ce que t'en penses ma préférée c'est comme celle de la world map parce qu'elle a un petit côté Star Wars elle a un petit côté Star Wars vers la fin oui d'accord mais le truc c'est qu'on l'entend tout le temps constamment alors que cette musique on se dit vraiment c'est une musique épique tu vois si on se dit c'est la fin c'est le dernier donjon on va y arriver on va tous les tuer ouais mais quand tu penses à un jeu tu penses plus à la musique que tu entends plus souvent que la musique de fin enfin excuse-moi mais au bout d'un moment quand t'as écouté la musique de Mario pendant tous les niveaux de Mario je pense qu'au bout d'un moment t'en as marre aussi tu fais un crime là tu tues quelqu'un à un meurtre le pire c'est qu'avec la musique de Mario elle a pas dans la tête enfin bref et moi je vais raconter ma vie je vais raconter ma vie car moi j'aime beaucoup ça bon alors je vais dormir deux secondes tu me remets de faire ma sieste là oui quand vas-y je t'écoute c'est que moi j'ai fait l'erreur je l'avais mise dans mon lecteur mp3 la musique de Mario et au bout d'un moment j'en pouvais plus c'est normal bah oui c'est par contre une musique une musique pour qu'elle soit épique pour qu'elle te reste dans la tête et que t'en a un bon souvenir il faut l'écouter que très peu non mais non mais c'est là mais je me suis dit je me suis dit je vais faire réflexion mais la musique alors juste là en fait il a frappé les blocs pour se donner un appui en fait contre le mur pour aller un peu plus loin en fait au niveau du du trou attention 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 boum j'avais envie on a un petit temps de décalage il me semble parce que tu parlais du boum parce qu'il y avait le monstre qui allait apparaître non non parce qu'il a explosé on a un petit temps de décalage alors ouais bah comme d'hab en même temps vu la distance qui nous sépare toujours on rappelle il nous sépare à peu près 250 à 300 kilomètres c'est un petit bon c'est un bon chiffre oui moi j'avais des 400 en la première vidéo oui mais t'avais un petit peu exagéré je pense mais je crois que t'avais fumé quelque chose de pas net je ne m'en tiens ok d'accord mais c'est vrai qu'on est à la vidéo du coup si Adopi nous tourne dessus déjà ils vont savoir qu'on a téléchargé la vidéo illégalement et qu'en plus on fume du shit voilà tu as dit ce qu'il fallait pas dire bon c'est pas grave de toute façon il y a des copyright partout maintenant si on se fait avoir ils nous chopperont par l'adresse IP et puis voilà copyright du mot shit oui du mot shit pour dire merde et pour dire drogue donc là on aurait de rigoler mais on arrive au dernier donjon au dernier boss c'est la c'est la vraie dernière salle je crois donc là il a fait shield ou spell peut-être je sais même pas à quoi sert spell déjà attends alors voilà un beau glitch il passe au dessus du donjon au dessus de la map et du coup il revient c'est vraiment beau oui d'ailleurs les nez qu'on a vu avant qu'il en restant de l'écran c'était comme un phoenix et c'est l'un des ennemis le plus difficile à avoir ouais parce qu'il arrête pas de se déplacer il ne passe qu'une fois du coup pour le tuer en une fois il faut vraiment être très attentif à ses mouvements en fait et ses boules de feu font très mal d'ailleurs tu as vu les ennemis sont sur le pont et le pont ne s'efface pas sur leur pas c'est parce que Link pèse 45 kilos et que les ennemis pèsent 2 kilos c'est pour ça quand même j'ai oublié que Link en même temps Link fait 1m20 je vais pas dire mais donc là le dernier ah c'est même pas le dernier boss c'est l'avant dernier boss que j'ai toujours le boss d'avant une statue maya voilà et donc 1000 points d'xp quand même je veux pas dire mais bon là il s'en fiche un peu de l'xp oui ça c'est sûr parce qu'il a un peu tous les niveaux de magie quoique donc là on vous disait le boss ultime de fin où on cache la triforce qui n'est qu'une partie de la force d'ailleurs alors là c'est Link donc comme je vous dis au casting du premier Zelda ils étaient tous les dents finalistes pour jouer le héros et le producteur n'a pas pris d'acte parce qu'il y avait alors alors il y avait un petit glitch pour le tuer assez facilement en fait il fallait se mettre tout à gauche de la map et rester baissé en fait et donner des coups vers le bas et du coup il se ramenait sur nous et nous on avait juste à le frapper et on le tuait très très facilement ouais ça c'est pour tuer facilement mais pas pour le tuer rapidement non pour le tuer rapidement il fallait faire la technique de sauter et puis en fait il fallait se manipuler c'est même pas un clodo c'est un gnome oui alors voilà la triforce qui était un seul triangle se divise en trois triangles de la même taille j'adore ça donc voilà la fin de la vidéo donc là on réveille Zelda oublie de faire tout ça pour réveiller une grognasse attention attention t'as sauvé le monde parce que tu m'as réveillé kiss me comme censure le baiser kiss me the end voilà c'est la ligne qui est magicien il a fait disparaître Zelda et lui d'un coup on se demande pour ça on se demande ce qu'ils vont faire maintenant en fait ils sont au dessus du rideau tu vois il y a une espèce de petite plateforme avec un lit de place comme ça c'est le seul Zelda dans lequel on voit Zelda et Link s'embrasser enfin est-ce que ce Zelda a été réalisé par la même team de production que le premier et les autres en fait c'est ça que je me pose comme question je sais que je sais que pour Link's Weeknik et Majora's Mask c'est pas Shigeru Miyamoto qui les a fait c'est pour ça que c'est les meilleurs Zelda que j'avais créé mais là équipe de production je ne sais pas pour suivre encore une fois c'est très bien renseigné en fin de vidéo évidemment toujours ça ne serait pas vraiment renseignant exactement exactement alors euh non 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 c'était pas des surnoms c'était pas des surnoms à la base de parce que j'ai les noms là non il y avait non ce qu'il y avait ce qu'il y avait de marrant en fait par rapport aux premiers Zelda c'est qu'en fait toutes les maps des premiers Zelda il y avait 5 donjons et euh en fait si vous preniez les maps en fait juste des donjons ça faisait Zelda ça faisait le nom de Zelda en fait enfin bref bourre sujet voilà bourre sujet exactement très très bourre sujet enfin bref on est ravi en tout cas enfin moi je suis ravi d'avoir commandé cette vidéo avec vous euh avec moi surtout oui oui donc ça on va dépasser un petit peu sur le temps mais c'est pas grave je mettrai une petite vidéo de toute façon on a prévu une petite vidéo pour la fin aussi épique que la première donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se dit à deux on se dit à dans deux semaines c'est ça hein ? ou à demain tout dépend de ce que tu as à dire moi je m'en fous c'est Noël j'ai posé mes RTT ah donc on est prêt pour la run de 7h c'est ça ? de 7h ? ah non mais je te l'ai dit j'ai une run de 11h que je garde sous la main ouais et j'ai oublié quel jeu c'était la run de 7h c'est euh si tu que je le dise un nom ? ouais c'est FF7 voilà exactement FF7 en 7h mais bon je pense pas qu'on la fasse franchement j'aurais un peu la peine et surtout que j'aime pas le jeu donc euh moi non plus je vais en choquer certains mais ce jeu me sort par les yeux ou par les oreilles c'est quoi l'expression déjà ? je me sort par les trous de nez par les trous de nez merci moi j'étais pas très loin hein oeil, oreille non techniquement c'est par les yeux mais moi j'aime bien dire par les trous de nez ah ouais ça fait plus crâne ça fait plus dark oui non enfin bref donc euh tout ça pour dire qu'on est ravis en tout cas d'avoir commenté cette vidéo pour vous euh fans de 40 mètres par seconde pour les 3 fans qui vont euh enfin pour les 3 personnes qui vont cliquer sur la vidéo quand ils vont faire une recherche sur Youtube sur Zelda 2 Aventure of Link voilà donc on dit à la prochaine hein vas-y vas-y dont la majorité seront des germanophones donc c'est pour ça qu'il faudrait investir dans les sous-titres allemands allemands oui bah écoute écoute tu feras ça parce que moi l'allemand et moi ça fait 4 hein ou ça fait la Triforce mais si tu sais bref dans tous les cas on est ravis d'avoir commenté cette vidéo avec vous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo voilà ciao ciao bon bah à demain Sous-titrage ST' 501